Comment réaliser des roulements sur Kasia V5? Dans ce tutoriel, je vous apprendrai comment vous pouvez réaliser des roulements sur Kasia V5. Vous pourrez apprendre plusieurs outils sur Kasia V5, notamment Assemblée Design et Par Design. Vous pourrez apprendre à faire également des mises en plan comme celui-ci là. A multiplier les claves, à faire les vues isométriques et les mêmes rotations, par exemple, et ces claves-ci, et plein d'autres choses. Si vous souhaitez vous revenez là, on verra plusieurs trucs dans cette vidéo. N'oubliez pas de les regarder jusqu'à la fin. On doit commencer notre tutoriel avec l'anneau extérieur. Pour cela, on clique sur le menu Démarrer, on clique sur Conception mécanique par Design, on clique sur OK. Par la suite, on va venir cliquer sur le plan XY, cliquer sur Esquise. Puis, venir au niveau de Rectangle, tracer un rectangle. Par la suite, on va essayer de réaliser des congés sur cette voie. Par la suite, on participe pour cela, on clique sur Conjé, on sélectionne cette arête et cette autre arête. Puis, on vient au niveau de Conjé, on sélectionne cette arête et cette autre arête. OK. Par la suite, on va venir sur Contraint 2. Prendre le rayon de cette arête 2,1. On clique sur OK. Puis, une fois sur Conjé, on prend cet autre rayon égale à 2,1 également. On clique sur OK. Vous pouvez voir comment on annule. Vous pouvez voir, observer comment notre esquise s'est réalisée. Puis, on n'aura qu'à faire la cotation de cet élément-ci. Pour cela, on va d'abord essayer de réaliser une contrainte sur ces deux entités. Et puis, pour cela, on sélectionne cette droite. On maintient la touche Contrôle, cette autre droite et ce point-ci. On clique sur Contraint 2 et qui distance. On clique sur OK. Par la suite, on vient au niveau de Contraint 2. On prend cette distance-ci. On annule. On clique sur Contraint 2. On prend cette distance-ci et cette distance-ci. On prend comme longueur, 31 mm. On clique sur OK. Puis, on vient au niveau de Contraint 2. On prend comme le rayon de cet arbre de cercle, égal à 12 mm. On clique sur OK. Par la suite, on agrandit un peu notre chemin pour mieux voir. On vient au niveau de Contraint 2. On sélectionne ce point et cette ligne-ci. On prend comme distance 8 mm. On clique sur OK. Puis, on va venir au niveau de Contraint 2. Sélectionnez cette distance-ci. Cette autre distance. Prendre comme distance 53 mm. On clique sur OK. Par la suite, on vient au niveau de Contraint 2. On sélectionne cette axe, cette autre axe. On prend comme distance 65 mm. On clique sur OK. C'est ainsi qu'on peut réaliser cette figure sur Cassian V5. Puis, on quitte dessus. On sort de l'esquisse. On vient au niveau de Révolution. On sélectionne l'axe horizontal. OK. Puis, on valide. Vous pouvez voir comment l'anneau extérieur est apparu. Puis, on va venir pour changer la couleur. On clique au niveau de Core. On clique sur Propriétés. On n'aura qu'à prendre la couleur bleue. On clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser l'anneau intérieur. Une fois cela fait, on va essayer d'enregistrer cette figure. Pour cela, on clique au niveau des fichiers. On clique sur Enregistrer sous. On va venir cliquer sur Choisir le dossier selon l'emplacement de votre dossier. Moi, j'ai pris l'enroulement sur Cassian. Je vais enregistrer avec le nom. Anneau extérieur. Extérieur. Je clique sur Enregistrer. Puis, par la suite, on va essayer de réaliser l'anneau intérieur sur l'enroulement. En deuxième partie, on va essayer de réaliser l'anneau extérieur sur Cassian V5. Pour cela, on va juste venir cliquer sur le menu Démarrer, Choisir par Design. Cliquez sur OK. Il s'agit du tutoriel sur l'enroulement. Puis, on va sélectionner le plan XY. On va cliquer sur Esquises. Par la suite, on va réaliser l'esquise qui va nous permettre de faire un broussage avec Révolution. On clique sur Rectangle. On trace un rectangle. OK. Puis, cette fois-ci, on va venir au niveau de l'art de cercle. On trace un art de cercle qui coupe les deux droites. OK. On vient au niveau de gomme. On efface cette partie-ci. Puis, on va venir au niveau de la contrainte. On prend cette distance égale à 25 mm. On clique sur OK. À nouveau sur Contrainte. On prend cette autre distance égale à 37 mm. On clique sur OK. Puis, on vient cliquer sur Contrainte. On sélectionne cet art de cercle. On prend le rayon de cet art de cercle égale à 12 mm. On valide. Puis, on vient à nouveau sur Contrainte. On prend cette distance ici. Égale à 8 mm. On clique sur OK. Voilà, je vais essayer de réaliser une contrainte de longueur. On clique sur cette distance ici. On prend comme distance égale à 31 mm. On valide. Vous pouvez voir comment notre figure s'est réalisée. Ce n'est pas encore totalement en contrainte. Il va nous manquer juste mettre une contrainte d'équidistance. Vous maintenez la touche Contrainte. Vous sélectionnez cette distance, puis cette autre. Surtout, vous commencez par les deux ici. Puis, cette distance ici. Vous cliquez sur Esquise. Vous cliquez sur Symmétrique. On clique sur OK. Une fois cela fait, on va juste sortir de l'esquise. On va cliquer. Au niveau de Révolution. Puis, on va sélectionner cette arce-ci. OK. Vous changez la couronne bien sur Propriétés. On clique ici sur le vert. On clique sur OK. Puis, on va enregistrer. Notre figure s'est enregistré sous. On va enregistrer sous le nom de. Arneau intérieur. On enregistre. Je me suis rendu compte que j'ai oublié les congés à ce niveau. Pour cela, je vais juste venir cliquer sur l'esquise. Je vais mettre les congés là. Pour cela, je clique ici sur Arrondi. Je sélectionne cette arête. Cette arête. Je clique sur Oui. Puis, je clique encore sur Arrondi. Je clique sur cette arête. Sur cette autre arête. Je clique sur Oui. Voilà, je vais faire la contrainte de cette arête-là. Je sélectionne OK. Je prends ici 2,1 mm. Ceci peut se régler généralement à arriver lors de votre assemblage. Vous n'aurez qu'à revenir comme ceci pour corriger les fautes. Ici, 2,1 mm. Je clique sur OK. Je n'aurai qu'à sortir. Ça doit rectifier. Voilà, vous voyez comment la congé est apparue. Par la suite, on va essayer de réaliser l'anneau qui va encadrer les billes. Comment réaliser la bague des roulements sur CACIA V5. Vous venez sur Concession, Mécanique, Par design. Vous cliquez sur OK. Puis, on va sélectionner le plan XY. On va cliquer sur Esquises. On va tracer 2 cercles concentriques. Puis, cliquez au niveau sur CERCLE. Tracez le deuxième CERCLE. Par l'instant, on vient au niveau de Contraintes. Cliquez Prendre comme rayon 84 mm. Si vous ne trouvez pas une de ces fonctions, vous n'aurez qu'à cliquer sur le menu de sélection des fonctions. Et Prendre cette haute distance est égale à 86. OK. Ici, c'est 94. Ici, c'est 86. Voilà, c'est là où vous pouvez trouver toutes les fonctions dont vous voudrez. Puis, on va juste faire... On va sortir de l'esquise. Réaliser une extrusion. On clique sur Extrusion. On sélectionne comme longueur de 20 mm. Ou ça même 16. On clique sur OK. Puis, par la suite, on va venir au niveau. Sélectionnez cet arce-ci. On va agrandir. On sélectionne cette face-ci. On clique sur Exquises. Exquises. Puis, on va venir au niveau des cercles. On va tracer un cercle. On va venir cliquer ici pour Éléments de construction. Si quelqu'un ne trouve pas Éléments de construction, il vient cliquer ici sur Outils d'esquise. Il va trouver cette fonction-là. Puis, on vient sur Contraintes. On prend comme rayon ici. 90 mm. On clique sur OK. Par la suite, on va venir au niveau de Art des cercles. Par Art des cercles. On sélectionne l'art des cercles. On clique sur le centre appartient. Ici, on annule pour la sélection. On clique de telle sorte que le centre des cercles appartient à l'art en question. Puis, on réalise un art des cercles. OK. Par la suite, on va venir pour fermer l'arc. On clique sur la ligne. On ferme l'arc avec une droite. On peut zoomer pour mieux voir. Par la suite, on va venir au niveau de Contraintes. On va prendre le rayon de cet art des cercles égale à 12 mm. On clique sur OK. Puis, on va sortir de l'esquise. On va venir au niveau de Gauche. On va sélectionner comme direction cette toitie. On va cliquer sur OK. Vous pouvez voir la gorge apparaître. Puis, on va essayer de faire une répétition circulaire. On sélectionne répétition circulaire. On clique. Si vous ne trouvez pas répétition circulaire, vous allez venir sur Insertion. Au niveau de ces fonctions-ci, Contour, congé, vous allez retrouver la répétition circulaire. Ici, on prend comme nombre d'extenses 8. Et on conserve le 45 degrés comme élément de référence. On sélectionne cet élément-ci. Et comme composant à copier, on sélectionne la gauche. On clique sur OK. Vous pouvez voir la gorge apparaître. Voilà, c'est-à-dire qu'on va essayer de réaliser une coque. Pour cela, on va cliquer au niveau du coque. On va venir sélectionner Comprendre comme épaisseur 1,5 mm. Pour les faces à retirer, on clique sur cette face-ci. On clique sur la face extérieure et intérieure. Puis, on clique sur cette autre face. Par la suite, on va venir au niveau des faces à épaissir. On sélectionne cette face-ci, cette face, cette autre face, cette face, cette face, cette face, cette face. On sélectionne toutes les faces qu'on aura à épaissir. Pour sélectionner toutes les faces, il manque quelques-unes, celui-ci. Et celui-ci. OK. Vous pouvez vérifier. Puis, on clique sur OK. Vous voyez comment la bague STI apparaît. Voilà. Ensuite, on va essayer de réaliser des trous pour permettre au roulement à la bague de ce fixement. Pour cela, on va sélectionner n'importe qu'une de ces faces. Cliquez sur Esquise. Venir au niveau de Cercle. Tracer un cercle. Venir cliquer pour Éléments de construction. OK. Venir au niveau de Cotation. Rendre. Rendre le diamètre de ce cercle égale à 90. On clique sur OK. Puis, on va venir au niveau de cette face de cercle. On va sélectionner un point appartenant à ce cercle. Tracer un cercle. Venir désactiver pour la construction. Puis, venir au niveau de Contraintes. Rendre le diamètre de ce cercle égale à 2 mm. C'est juste des petits trous qu'on va utiliser. Puis, par la suite, venir au niveau de l'axe. On va tracer un axe passant par ces 2 points-ci. Puis, venir au niveau de Contraintes. Sélectionner cet axe. Cet autre axe. Prendre ici comme angle 22,5 mm. Et valider. OK. Une fois cela, on va sortir de l'exquise. On va venir au niveau de Bush. On clique sur OK. On fait un élèvement extruire. On enlève la matière. Puis, on vient au niveau de répétition circulaire. On prend comme instance C8. Et comme élément de référence, on sélectionne n'importe quelle surface. OK. Ça part automatiquement. On valide. OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser cette bague-ci sur CACIA V5. Si vous souhaitez changer la couleur, vous cliquez sur corps principal. Vous cliquez sur propriété. On va prendre comme élément graphique. On prend par exemple le vert. On garde le noir. On clique sur OK. Une fois cela, on va enregistrer notre réalisation. Pour ce moment, on clique sur Fichier. Fichier, oui. Enregistrer. OK. On va enregistrer avec le nom de bague. Par la suite, on va essayer de réaliser la bille et en profiter pour manipuler l'outil Product. Pour cela, on va venir créer un nouveau pad. On va cliquer au niveau du Product. Venir sur Insertion. Cliquer sur Nouvelles pièces. OK. Voulez-vous définir un nouveau point de nom? Une fois le nouveau pad apparu, pour changer d'atelier, puisqu'on se trouve sur l'atelier par design, on va juste venir, double-cliquer à ce niveau sur pad. Vous allez voir, ça va changer d'atelier. OK. Là, maintenant, on se trouve dans l'atelier par design. On peut créer notre bille. On n'aura qu'à sélectionner le plan XY, sélectionner Exquise. Puis, on va venir au niveau de... On peut sortir pour cacher l'entité-ci. On peut venir ici, cliquer au niveau de... De pas un caché. OK. On vient sélectionner cette figure-ci. On clique sur Exquise. On sélectionne le plan ici. Donc, on clique sur Exquise. OK. On va venir au niveau de cercle. On va tracer un cercle. On va venir au niveau de contrainte. On va prendre le diamètre de ce cercle qui est égal à 24 mm en glissi-hoc. Puis, on va venir au niveau de... Des lignes. On sélectionne cette ligne-ci. Cette autre ligne. OK. Puis, on va essayer d'effacer cette ligne-ci, puisqu'on aura besoin de faire la rotation pour l'expression. Puis, pour effacer, on va juste venir au niveau de... Je crois. Je sélectionne les opérations. Oui. Donc, si vous ne trouvez pas, vous venez cliquer. Si vous sélectionnez Opération. On va changer. Là, on va cliquer sur Gomp. Effacer ou Gomp. OK. On efface ça. Puis, on sort de l'esquisse. On va venir au niveau de... Révolution. OK. Comme arse de la révolution, on sélectionne cet arse-ci. On valide. OK. Pour changer la couleur, on aura cliqué sur... On peut venir cliquer ici. Cliquez sur Propried. Cliquez sur Graphique. Cliquez sur Couleur. Prendre la couleur, par exemple, disons jaune. OK. Une fois cela, on peut venir faire afficher notre bague. On affiche. Pour importer les autres éléments, on aura qu'à venir cliquer au niveau de... Sur Insertion, on clique au niveau de... Composants existants. OK. On sélectionne... Ces deux autres composants manquants. On clique sur Ouvrir. Ah, ici, on nous signale qu'il y a une erreur de nom. On peut même changer, on met par exemple... Part... Vous mettez le nom que vous voulez. On clique ici. OK. Ici, c'est pas... Puis, j'ai validé. OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser... Importer les éléments sur... Sur KCV5. Par la suite du tir, je vais vous montrer comment vous pourrez... Faire un assemblage. Merci. Par la suite, on va essayer de réaliser... L'assemblage de cet élément. Pour cela, on va d'abord commencer par manipuler... Par séparer toutes ces entités-ci. Pour séparer, vous venez au niveau de manipuler. Il y a plusieurs techniques. Je vais utiliser la première. Vous n'aurez qu'à sélectionner... Chaque élément à les déplacer. Si je souhaite, par exemple, dépasser selon Y... Je sélectionne selon Y. Je le déplace là. Vous voyez. Disons par exemple que je veux le déplacer selon Z. Vous voyez, je le déplace. Demain, pour la bine. Je le déplace également selon Z. Ok. Une fois que je clique sur Contrainte, ok. Une fois cela fait, je vais essayer de réaliser ma première contrainte entre la bague intérieure et la bague extérieure. Pour cela, je vais venir au niveau 2. Par la suite, je vais essayer d'établir la première contrainte entre ces deux éléments. Si pour cela, je sélectionne Contrainte. Je sélectionne cet axe-ci. Je sélectionne cet axe-ci et cet autre axe. Voilà ma première contrainte. Puis je sélectionne ce plan-ci. Je viens au niveau 2. Contrainte 2. Le contact. Je sélectionne cet autre axe. Je clique sur OK. Vous pouvez voir comment ma coïncidence s'est réalisée. Vous pouvez sélectionner n'importe quel axe essentiel, que ce soit des axes identiques. Je clique sur Mettre Ajout. OK. Donc voilà ma première contrainte ainsi réalisée. Par la suite, je vais essayer de mettre en contrainte ces deux éléments-ci. Pour cela, je vais juste venir au niveau de ce drapeau. Ça, c'est la deuxième méthode que vous pouvez utiliser pour assembler les pièces. Une fois l'avoir déplacé, je vais venir sélectionner cette face-ci. Venir cliquer sur Contrainte de contact. Sélectionner la bille et Mettre Ajout. OK. Vous pouvez voir notre réalisation. Si vous ne trouvez pas ces fonctions, si vous n'avez qu'à venir sur Insertion, chercher ces éléments-ci, il se trouve tout cela. Vous pouvez voir comment incrécier des composants et tout d'autre. Vous allez venir ici et mettre l'élément qui vous convient. Par la suite, je vais essayer de les rassembler ensemble. Pour cela, je vais tout d'abord déplacer ces éléments-ci convenablement. Je mets mon drapeau-là. Si je veux le déplacer, je le tourne comme ceci. Si je veux le tourner, je le tourne comme ceci. OK. C'était juste pour vous montrer comment vous pouvez manipuler ces éléments-là. Par la suite, pour réaliser, je vais venir pour réaliser ma première contrainte. Je vais sélectionner cette face-ci. Attendez, je zoom. Je sélectionne cette face-ci. Je viens cliquer sur Contrainte de coïncidence. Je viens et je sélectionne ce plan-ci. Rassurez-vous que ce soit le plan qui contient tous les deux éléments-ci. Je clique sur OK. Je peux mettre à jour ma relation. OK. Vous pouvez voir comment ces éléments-là se sont mis à jour. Dans la suite du tutoriel, je vais essayer de faire coïncider les arcs de ces deux éléments-ci. Pour cela, je vais venir au niveau de l'anneau. Ça, c'est mon anneau-ci. Je peux même changer le nom si vous souhaitez. Je clique sur Propriétés. Je viens au niveau du nom de l'assistance. Je clique ici sur, disons, Cage. OK. Donc, je vais venir au niveau de Cage. Ici, nous sommes sur l'atelier par design. Vous pouvez voir. Je vais d'abord venir sélectionner l'atelier par design de celui-ci. Ça va changer d'atelier automatiquement. Une fois cet atelier venu, je vais sélectionner, par exemple, disons, le plan ZDX. Je viens cliquer sur Esquise. OK. Je n'aurai qu'à zoomer. Puis, je vais venir au niveau de droite. Je vais tracer une droite. En fait, cette droite va me permettre de réaliser une coïncidence entre l'arce de cet élément-ci et cet autre élément. Une fois cela fait, pour revenir au niveau de l'atelier Assemblée Design, je peux venir ici. Cliquer sur Assemblée Design. Ou simplement venir cliquer sur Product. Et l'atelier revient automatiquement. OK. Je dois juste venir au niveau de Contraintes Coïncidence. Je sélectionne cet arce-ci. Et l'arce de cet élément-ci. Je mets à jour mon opération. Vous pouvez voir un autre élément ainsi réalisé. OK. Par la suite, je vais essayer de faire une répétition linéaire de cet élément-ci. Il y a plusieurs méthodes. Pour cela, il veut finir au niveau de la bille. Je sélectionne bille. Je vais cliquer sur Part Design. Il vient au niveau de répétition circulaire. Ici, on me dit, je ne sais pas, pas de souci. Ici, comme nombre d'extenses, je vais prendre 8. N'oubliez pas. Ici, comme élément de référence, je sélectionne n'importe quel élément ici. Pourvu que ce soit concentré avec cet arce-ci. C'est ici OK. Vous pouvez voir déjà notre réalisation apparaître. Par la suite, je vais essayer de faire la symétrie de cet élément-là. Je vais revenir dans mon atelier. Assemblée Design. Je vais cliquer, par exemple, au niveau de Symmétrie. Je sélectionne. Attendez, c'est mieux que je sélectionne le corps avant. Je vais, par exemple, sélectionner la cage. Venir au niveau de Symmétrie. Je vais, par exemple, sélectionner, disons, le plan XY. OK. Je vais faire le Symmétrie par rapport au plan XY. Vous voyez comment ça apparaît automatiquement. Je n'aurai qu'à cliquer sur Terminer. Je clique ici sur Fermer. Par la suite, on va essayer de réaliser une vue éclatée de notre modèle. Pour cela, pour réaliser une vue éclatée, sans toutefois modifier cet élément-ci, on doit devoir créer ce qu'on appelle une nouvelle scène. Pour créer une nouvelle scène, vous venez, vous cliquez, vous vérifiez que l'icône à ce niveau scène est activée. Une fois cela activé, vous venez juste ici, là, sur scène. Vous cliquez sur... Vous sélectionnez le nom de votre scène. Je veux, par exemple, écrire vue explosée. Je clique sur OK. Vous voyez comment notre... Et je clique sur Fermer. Vous voyez comment notre figure apparaît. Tous les changements effectués ici n'impacteront pas notre assemblage à l'extérieur de la vidéo. Par la suite, pour réaliser une vue éclatée, il y a plusieurs techniques. La première technique tout simple consiste à déplacer les entités un à un comme ceci. Vous pouvez voir. Là, je sélectionne juste un élément et je le déplace. Puis, si je souhaite déplacer cet élément-ci, je sélectionne et je déplace mon repère. Si je clique là, pour le déplacer, je vais, par exemple, le déplacer de manière verticale. Je veux également réaliser un tutoriel sur SOLIDWORTH. Pour ceux qui sont intéressés par le logiciel SOLIDWORTH, ils n'auront qu'à consulter la page pour trouver comment réaliser une vue éclatée sur SOLIDWORTH. Vous pouvez observer comment, ça c'est la première méthode qui consiste à réaliser une vue éclatée. Je vais vous montrer la deuxième méthode. La deuxième méthode est tout simple. Il suffit juste de vous décliquer là, sur vue éclatée. Mais cette façon, c'est très désordonnée. Puisque le logiciel va faire une vue éclatée de manière aléatoire. Je peux sélectionner là. Ici, le produit fixe, je sélectionne comme produit fixe. Je mets appliquer. Vous voyez comment le logiciel disperse automatiquement. Ici, je clique sur OK. Le logiciel disperse automatiquement mes pièces. Pour les modifier, je n'aurai qu'à cliquer là. Comme ceci. Vous voyez. Mais puisque je ne veux pas que cela influence, par la suite, la mise en plan, je vais annuler cette opération. Vous pouvez également créer une autre scène pour faire la même opération. Par la suite, on va essayer de réaliser la mise en plan de cette assemblage. Pour la mise en plan, on pourra faire la mise en plan de la vue éclatée et du roulement en complet. Pour cela, on va venir au niveau des conceptions mécaniques. On sélectionne d'abord le produit, puisque c'est important. On vient au niveau des conceptions mécaniques. Ici, pour la mise en plan, il y a plusieurs techniques que le logiciel nous offre. Vous pourrez faire des mises en plan automatiques. Comme celui-ci, avec les vues qui apparaissent automatiquement. Ou bien, le fait par vous-même. Par la première méthode, je vais sélectionner les vues automatiques. Je sélectionne là, je clique sur OK. Vous allez voir, les vues automatiques vont apparaître. C'est-à-dire, la vue des dessous, la vue de droite. Et voilà l'atelier Traffsing qui apparaît. Vous pouvez voir comment les vues ont apparu de manière automatique. Ne vous inquiétez pas, je ferai la deuxième méthode par la suite. Pour générer les quotations, elle est automatique. Vous venez là. J'ai vu en réaliser un tuto sur la chaîne pour expliquer ces éléments-ci. Vous n'aurez qu'à les consulter si vous souhaitez mieux apprendre sur ces éléments. Si on veut, par exemple, faire un fond de claque. On n'aura qu'à venir cliquer au niveau de l'édition. Cliquez sur fond de claque. Venir, cliquez sur cadre et cartouche. Vous allez voir, sélectionnez, cliquez sur OK. Vous allez voir, le cadre et le cartouche apparaît automatiquement. Pour quitter, vous venez au niveau de l'édition. Vous cliquez sur claque des vues. Par la suite, on va essayer de réaliser une mémorotation. Pour réaliser également la vue de notre second tasse, de notre vue éclatée, on va devoir créer un nouveau claque. C'est-à-dire, on va venir au niveau de l'insertion. Cliquez sur dessin. Cliquez sur claque. Cliquez sur nouveau claque. Voilà le deuxième claque qui apparaît. Pour importer un élément, on va venir au niveau de vue isométrique. Venir sur la fenêtre. Podore. Puis, venir sur vue explosée. La première vue, c'était celle que je faisais pour préparer la vidéo. Sélectionnez vue explosée. Cliquez sur n'importe quel élément ici. Vous allez voir, la vue explosée va apparaître directement. Pour le manipuler, vous n'aurez qu'à cliquer comme ceci. Le manipuler, le tourner. Et faire plein d'autres trucs. Je vais par exemple prendre cette position-ci. Je clique juste là pour valider. OK. Si je souhaite agrandir, puisque je vois que c'est très petit. Je clique là, je clique sur propriété. Au niveau d'échelle. Je prends par exemple une échelle 3. J'applique. OK. Vous voyez comment ça devient plus simple. Voilà. Je vais essayer de faire les mémorotations de chacune de ces entités-ci. Pour réaliser les mémorotations, on va venir d'abord au niveau de Podore. On va cliquer au niveau de générer les mémorotations. Si vous ne le trouvez pas, vous allez venir cliquer ici sur Outils et Structures. Cette icône-ci va apparaître. Je clique ici sur Gérer les mémorotations. Puis, je viens cliquer au niveau de Produits. Je clique au niveau de Produits. Je sélectionne l'élément que je veux. Je vais par exemple cliquer sur OK. Vous pouvez prendre les mémorotations 1, 2 ou ABC selon votre convenance. Pour cette vidéo, je vais prendre 1, 2, 3 avec les mémorots. Je clique sur OK. Puis, je vais venir au niveau de Analyse. Je vais cliquer sur Nomenclature. Puis, je vais cliquer sur Définir les formats. Ici, là, je vais, puisque moi, pour cette vidéo, je vais uniquement faire une mémorotation avec des noms. Je clique sur Noms. J'ajoute. Et également avec des mémoros. Je clique sur Mémoros. J'ajoute. Puis, je vais supprimer tous ces autres signes. Je clique sur Supprimer. Je l'enlève. Sur le type, je l'enlève. Quantité, je l'enlève. Références également. Je vais juste garder mes mémoros et noms. Et si, je vais vider tout celui-ci. Je clique sur OK. Je clique à nouveau sur OK. Par la suite, vous souhaitez changer chaque élément. Vous n'aurez qu'à venir changer le nom. Ici, là. Une fois cela, on va revenir au niveau des fenêtres. Cliquez sur Traffting. Ah oui, dans notre dessin. Venir cliquer au niveau de Insertion. Cliquez sur Générer. Cliquez sur au niveau de Générer. Au niveau de Nomenclade. Tout d'abord, venir cliquer sur Générer. Cliquez sur Générer les mémoros. Vous voyez comment les mémoros apparaient automatiquement. On pourra zoomer pour voir chacun avec son mémoros. Et dézoom pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, pour faire apparaître le cadre. Ici, là. Qui va contenir tous ces éléments. On va venir à nouveau sur Insertion. On va venir sur Insertion, Génération. Cliquez sur Nomenclature. Cliquez sur Nomenclature Simple. C'est le bon moment. La nomenclature va apparaître. Et sélectionnez n'importe quelle partie de la surface. La nomenclature apparaît. Ici, vous pourrez également changer l'échelle si vous voulez. Ok. Vous voyez. La nomenclature, c'est comme ça qu'on fait pour travailler les documents professionnels. Ici, ce sont les pattes. Puisque je n'ai pas changé le nom dans la vidéo. Pour la vidéo. Ici, je peux également. Il y a déjà le même truc avec le clac-mémo. Donc, je viens au niveau des fenêtres. fenêtres, insertion, générer, 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 générer d'abord les mémoraux. Puis, générer la flux. Et j'ai fait un tutoriel pour expliquer comment marcher tous ces éléments-ci sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. Peut-être que je ferai plusieurs vidéos pour expliquer chacune de ces éléments-ci si vous le souhaitez. Vous n'aurez qu'à l'écrit en commentaire. On a appris, je crois, je suis conscient qu'il y a eu beaucoup d'informations dans ces vidéos-ci. Notamment, les vues explosées et autres. Vous n'aurez qu'à visionner la vidéo plusieurs fois pour comprendre parfaitement chaque de ces étapes. Je vous remercie pour le visionnage. Merci.